Histoire de la littérature récente d'Olivier Cadiot par Laurent Poitronneau Attention danger Croire qu'on est au maximum de la douleur, bien installé dans son fauteuil, si on est un petit bourgeois anxieux qui souffre quelquefois de rage de dents et a sans doute perdu sa mère, grossière erreur. Si on pense qu'il n'y a pas de comparaison possible avec quelque chose de plus terrible encore qui rendrait la chose que vous vivez moins terrible et qui vous permettrait de rire et de reprendre courage, c'est très mauvais. Vous allez finir par croire pour de bon que vous êtes la personne la plus malheureuse du monde et vous allez vous persuader que vous avez le devoir de déverser vos malheurs dans un livre et en détail. Histoire de famille, premiers émois, mort du père, viol de X, disparition de Z, torture de W. Vous remarquerez que les gens qui souffrent vraiment se sentent les plus illégitimes pour témoigner. Ça devrait vous faire réfléchir. À force de gémir, vous finirez par y croire à l'importance de votre malheur. Alors ça va vous arriver en vrai et vous serez enfin à plaindre. La douleur n'a plus de bord, vous êtes en expansion infinie dans un œil noir. Bravo ! Vous êtes devenu ce que vous n'étiez pas. Vous, vous, c'est tout le monde, vous et moi. Vous allez vous justifier en prétendant que la douleur est toujours relative. On est tous des princesses au petit poids. Une ampoule au pied suffira à gâcher vos vacances. La disparition d'Alice ou de Bob vous fera énormément de peine. Ce malentendu avec Z vous oblige à vous pendre. N'importe quel incident vous tuera. Ça fait du bien de pleurer. Je pourrais vous traiter de mythomane, mais non. Je comprends ce tout est relatif. On exagère tous. Il ne faut pas nous en vouloir. Mais quand même, vous y croyez, à l'importance de votre douleur. Elle a de la gueule. Elle vous distingue. Elle vous élit. Si vous pensez ça, il est urgent de réagir. Simplifions. Si vous continuez à penser qu'il n'y a pas de souffrance plus forte que la vôtre, comprenez que c'est un signe de maladie mentale.